Les semeurs qui sont à pied d'oeuvre dans les zones continuant d'offrir des louanges aux seigneurs et affûtant leurs armes pour les ministères à venir. Comment sont-ils organisés et quelles sont leurs activités dans cette période ? Réponse dans le développement des titres. Après 15 ans de mariage, le seigneur a répondu aux cris du couple Kho, leur accordant miraculeusement un enfant. Grand format suit leur témoignage. La marche avec Dieu, c'est l'objectif principal de ces jeunes de 40 jours complets pour les dirigeants. Chaque année, pratiquement dans les mêmes périodes, deux jeunes complets de 40 jours sont effectués à la CMCI à travers le monde. Pour cette année, le premier jeûne a eu lieu du 11 février au 21 mars 2020. Cette première vague a connu un succès vu le nombre de participants qui s'élèvent à 150 fidèles avec 125 heures de prière enregistrées au niveau national. La soeur militante d'eau du Cameroun est celle qui porte le fagdo des dirigeants partout dans le monde. Elle est assistée dans cette tâche par plusieurs aides, dont la soeur Colette Meillet, missionnaire numéro 2 de la CMCI en Côte d'Ivoire. Du fait des mesures restrictives contre la pandémie de la maladie à coronavirus, l'équipe de prière s'est éclatée en différents foyers de prière dans toutes les zones spirituelles. Depuis le début de la croisade, chaque jour, c'est au moins deux heures de prière investies par foyer pour les dirigeants. Les samedis sont consacrés au compte-rendu des activités effectuées par foyer. Ce samedi, particulièrement, les ministres de la prière ont reçu la visite du pasteur Boniface Meillet. En tant que dirigeant, il les a soumis, c'est fardeau. La marche avec Dieu suppose la santé spirituelle de chaque dirigeant. Le besoin de prière est donc réel et urgent. C'est très important et c'est impératif de prier pour nos dirigeants. Pour qu'un dirigeant aille loin, il faut que nous prions pour lui. Et il faut que nous maximisons pour qu'on prie pour lui. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir des équipes de prière pour que cela puisse porter. Et le pasteur Meillet est venu nous exalter encore plus, nous encourager à tout faire pour susciter des personnes comme Meillet Boniface et comme Colette Meillet. Le jeûne a commencé le 8 juin et se poursuit jusqu'au 17 juillet 2020. Ils ont été une soixantaine à prendre part au siège de prière de 24 heures qui s'est tenu à Koumé, quartier général de la CMCI, les 19 et 20 juin 2020. Dirigée par la sœur Adéla Endossé, épouse du leader, ce siège a pour but de susciter un volume de prière significatif pour le pasteur Théodore Endossé. Il a donc rassemblé les disciples de la sœur Adéla, les amoureux et les frères qui ont le fardeau de porter le leader dans la prière. Ces séries de sièges qui ont prié fait en 2017, comme nous l'a confié la sœur Adéla, sont nées de l'appel de Dieu sur sa vie en tant qu'épouse, à savoir s'assurer que le pasteur Théodore réussisse en tant que leader à accomplir la vision que le Seigneur a donnée à notre bien-aimé frère Zach. Je m'appelle Paul Adéla Endossé. Je suis la femme de Théodore Endossé, qui est présentement notre leader. Le appel de Dieu de ma vie est de assurer que Théodore réussisse en tant qu'épouse, pour accomplir la vision que Dieu a donné à Zach. Car de ce qui a donné la purpose de ma vie, je vois que je ne pouvais pas porter, je ne pouvais pas porter toutes les prières que Théodore a donné. qui est seul. Donc j'ai décidé d'inviter certains de mes disciples et certains de mes amateurs de Théodore, qui prient pour lui, afin que, ensemble, on a commencé à avoir des séries pour augmenter le volume de prière. Ayant réalisé qu'elle ne pouvait pas, elle toute seule, susciter tout le volume de prière nécessaire pour mener à bien cette tâche, elle a entraîné avec elle des couvriers, non seulement à la base de l'œuvre, mais aussi ailleurs. Ils sont donc passés des nuits de prière de minuit à 6h en 2017 à des mini-sièges de prière de 16h en 2018, puis, avec l'expérience des sièges de prière tenus par la sœur Esther Conan, la sœur Adéla a instauré des sièges mensuels de 24h pour le leader, tout en maintenant, bien sûr, le rythme des sièges de 16h chaque semaine. Au fil du temps, le nombre de personnes qui prient pour le leader augmente, de sorte que la sœur Adéla a également des équipes dans les localités camerounaises de Meganga et Dayos, où les frères tiennent également des sièges mensuels de 24h et lui envoient leur rapport. Que toute la gloire revienne au Seigneur, puisse-t-il susciter davantage de volumes de prière pour notre leader ? De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Composition et répétition de chants Lecture biblique Révision des stratégies Plus que jamais déterminées, les sémeurs de l'église d'Abidjan reprennent de plein pied leur activité après un petit moment d'arrêt, affûtant davantage leur âme pour rendre gloire à Dieu. Chose rendue possible par l'organisation et les stratégies mises en place, détaille avec la sœur Carole Babatoundé, dirigeante de cette valeureuse équipe. Concernant les répétitions, nous avions dû arrêter les répétitions depuis le mois d'avril, fin avril, quand le confinement est survenu. Mais malgré cela, le Seigneur a permis qu'il y ait un petit noyau qui travaille. Et ce n'est que le mois passé que certaines zones ont repris les répétitions, encore pas toutes ont repris les répétitions, en respectant les mesures barrières, en respectant la distanciation sociale. et nous bénissons le Seigneur aussi pour ces répétitions qui ont repris. Et pour les chants que le Seigneur inspire, les nouveaux cantiques que Dieu inspire au semeur, nous avons constitué des équipes qui composent des chants sur la bonté de Dieu, sur la miséricorde de Dieu et sur la grandeur de notre Dieu, qui travaille malgré le Covid-19. Nous avons organisé dans le mois d'avril une saison de rafraîchissement qui consistait à lire le Nouveau Testament en sept jours. Nous avons eu 70 personnes, 70 semeurs qui se sont lancés, qui ont lu effectivement et qui y ont rendu compte. En le mois de mai, la sœur Colette Meigné a lancé un jeûne de sept jours complets pour l'implantation de ces 50 000 assemblées de maison à travers la nation ivoirienne. Et nous avons eu 99 semeurs qui ont participé activement à ce jeûne et qui ont prié. Il y a également eu un jeûne de trois jours complets dans le mois de mai qui concernait les ministres de la louange pour la santé spirituelle qui se portent bien et qui travaillent, qui composent des chants dans le contexte dans lequel nous évoluons, parlant de la bonté de Dieu, exaltant le Seigneur à travers le Nouveau Cantique. Et nous avons enregistré 133 semeurs qui ont jeûné pendant cette période de un à trois jours complets. Nous sommes à Youpougon. Les semeurs déterminés et en nombre restreint vivent la troisième phase au rythme de la louange à leur séance des répétitions hebdomadaires. La troisième phase nous réveillons le défi La troisième phase nous réveillons le défi Même si l'arrivée de la pandémie a impacté leur activité, leur dévouement au service du Seigneur leur a permis d'étenir leurs répétitions s'appuyant sur leur nouveau mode de fonctionnement. Et notons surtout que plusieurs semeurs de Youpougon ont réalisé des prouesses spirituelles de confie la Seine Marguerite Lombé, dirigeante de l'équipe. Pendant cette période lorsque la soeur Carole va continuer à lancer le moment de refraîchissement de la lecture du Nouveau Testament en sept jours pour les semeurs Il y a des semeurs qui se sont lancés dans la lecture qui ont fini le Nouveau Testament comme ça a été dit. Par exemple, la soeur Colette Lombé elle a lu le Nouveau Testament en trois jours. Pendant ce confinement aussi, elle a lu la Bible entière en deux semaines. Elle a même lu plusieurs fois le Nouveau Testament en deux jours. Cap-sur-Port-Bouy. Dans cette zone spirituelle, les jédus sont les jours de répétition. La Sumbachi Estelle dirigeante des semeurs de Port-Bouy met l'accent sur le passage des sous-groupes qui avaient à charge de composer les chants un résultat qui en démontre le travail abattu. Ils étaient au total quatre groupes programmés pour ce soir. Mais comment parviennent-ils à produire de tels résultats dans un contexte aussi difficile ? Éléments de réponse avec le premier responsable. Il convient de signifier que cette période a été l'occasion pour les semeurs de Port-Bouy de composer plusieurs chants et de se rapprocher davantage de Dieu. Même ambiance cet après-midi du dimanche 28 juin à Kumasi. Jeu d'instruments y voit mélodieuse élever à Dieu les semeurs de cette localité en position de soldat à l'image d'une équipe d'ébou sous la direction de la sœur Nina Nguessan prédonnent à leur séance de répétition des chants à la gloire de Dieu. Le monde n'a rien de bon à Arboufli Le bon n'a qui me plaisant n'est que le virage Une course effrénée Et il est Encore une course et la course Et il est Encore une course La sœur Nina nous partage qu'avec les directives reçues les ministres de la Louange se sentent davantage déterminés à poursuivre le but Comme des bons soldats les semeurs sont toujours à pied d'oeuvre continuant de sévir le Seigneur et rendre ministère aux frais dans le respect des musubariés avec pour âme principale la parole chantée Les semeurs sont debout Les semeurs sont debout Les semeurs sont debout pour la gloire de Dieu Les semeurs sont debout pour poursuivre le but pour donner au Seigneur ses 2 500 000 disciples dans la nation ivoirienne et ses 50 000 églises de maison dans la nation Les semeurs sont debout à la suite du pasteur Ménier pour donner la Côte d'Ivoire à Jésus Une cérémonie de réjouissance et de retrouvailles après le confinement a été organisée par les semeurs de Cocody en l'honneur de la Sainte Carole Babatoundé responsable des semeurs en Côte d'Ivoire et du pasteur Désiré Douassaï ancien de l'église d'Abidjan chargé de la conquête de la zone spirituelle de Cocody C'est avec ce chant que la dirigeante des semeurs la Sainte Carole Babatoundé s'est inspirée pour faire son allocution Dans son adresse elle a exhorté les semeurs de la zone spirituelle de Cocody à demeurer ensemble afin de donner à la CMCI dans le monde entier une chorale telle est la tâche qui lui a été confiée par le dirigeant mondial de la CMCI le pasteur Théodore Andossé Sous cette pluie acharnée Carole Babatoundé a poursuivi son exhortation en insistant sur le fait que chaque semeur devra donner à Dieu le Père une famille à Jésus le Fils un corps et au Saint-Esprit un temple Par ailleurs le pasteur Désiré Douassaï s'adressant aux semeurs les a exhortés dans le livre d'Éphésiens 5 les versets 17 à 18 à rechercher la plénitude du Saint-Esprit afin d'être efficace dans leur ministère de coprédicateurs de l'évangile à travers les chants La volonté du Seigneur c'est que nous ne soyons pas des insensés comme le dit la version qu'elle a la volonté du Seigneur c'est que nous ne soyons pas dans le désordre mais plutôt que nous comprenions sagement que Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit En signe d'amour et d'encouragement avec de vives émotions les invités ont reçu chacun un présent de la part des semeurs Pour une première dans la zone de Kokodi une cérémonie a été organisée par les semeurs C'était plus que nécessaire pour les semeurs parce que ça nous a permis de nous retrouver manifester notre joie on a eu nos dirigeants avec nous en tout cas c'est une grande première Sœur Carole étant là l'ancienne d'Oasaï nous ont bénis et vraiment le fait de voir tous les semeurs réunis ça procure la joie et ça nous donne de voir que nous allons aller de l'avant et la fête est belle je suis contente de voir chaque frère Je suis contente parce que pour moi c'est une première en tant que semeur de Kokodi que cette rencontre ait lieu surtout après un long confinement ça nous permet de nous réunir de nous aimer encore pas qu'on ne s'aime pas mais ça renouvelle l'amour fraternel et je crois que ça va fortifier chacun de nous à reprendre force pour continuer la bataille ensemble en tant que semeur en tant que semeur en tout cas pour chanter pour louer le Seigneur et continuer fissons les regards vers le Seigneur parce que quand on est ensemble on apprend mieux de chacun et on s'aime encore plus parce que quand on s'aime encore la bataille est déjà gagnée Je voudrais dire merci au Seigneur qui nous donne le privilège de se réunir en tant que semeur pour honorer nos dirigeants et pour réviser la vision de notre oeuvre Je retiens une chose Kokodi doit donner une chorale qui fait descendre Dieu à travers le monde entier J'aimerais simplement dire merci au Seigneur parce qu'il a trouvé bon de faire son oeuvre avec nous Donc merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Les semeurs de toute évidence repas de cette rencontre ayant reçu de riches enseignements de la part de leurs dirigeants Yvonne Ouakoué Ouaga Connu sous le nom de Maman Zegbé a aujourd'hui 70 ans A l'occasion donc de sa date anniversaire le 15 juin 2020 son fils est né le pasteur Germain de Gonzague ancien de l'église d'Abidjan avec son épouse Élise lui dédie cette fête solennelle qu'elle a bien méritée Cette cérémonie a vu la participation des personnes qui lui sont chères notamment ses enfants ses frères et soeurs sans oublier la présence éminente du couple Meunier malgré le calendrier très chargé Elle se marie le 12 juin 1998 étant déjà membre de la CMCI avec le pasteur Joachim Zegbé l'un des premiers anciens de l'église d'Abidjan Maman Zegbé a toujours mené une vie heureuse dans son foyer une femme exceptionnelle qui fait parler d'elle pour son courage et son dynamisme Elle a cru au Seigneur Jésus Christ depuis 1995 l'année où le couple missionnaire Meunier a foulé le sol ivoirien Elle fut donc l'un des premiers disciples du pasteur Meunier et leur maison a été l'une des premières églises de maison de Côte d'Ivoire Cependant sa conversion à Christ n'a pas été chose facile malgré ce fait elle est demeurée au Seigneur Jésus Christ jusqu'à ce jour comme le témoigne le pasteur Meunier Dieu l'a utilisée dans le passé même avant sa conversion Elle a porté la famille dans son esprit dans son cœur Elle aime les hommes Alléluia Et sa vie est une vie de combat spirituel Une belle femme ne peut pas oublier les dessins de Dieu Des paroles de bénédiction pour une heureuse vieillesse en Christ ont été prononcées Que ton esprit soit en paix Quand tu dors que les esprits de mort ne s'approchent pas de toi Que l'oppression ne s'approche pas de toi Nous te bénissons Que tous ceux qui t'ont béni dans le passé soient bénis Que tous ceux qui te béniront dans le futur soient bénis et que chaque instant des années futures soient sous le sang de Jésus C'est dans la joie et dans la gaieté que la cérémonie s'est achevée Une joie qui traduit le bonheur d'être enfin parent biologique Après 15 ans de mariage le couple Coho membre de l'église de Portboué résidant à Macquarie ont eu la grâce d'avoir leur premier enfant un événement aussi miraculeux que consolant Mariés depuis le 9 octobre 2004 ce couple consacré au ministère aux enfants soupiraient après le bonheur d'être parent biologique Pendant 15 ans ils ont entretenu l'espoir d'avoir le premier bébé Espoir qu'il n'a pas pu leur doter malgré les fausses couches que la sœur Odile a dû essuyer à plusieurs reprises Mais ce 11 janvier 2020 le Seigneur a donné réponse favorable à leur incessante cri élevé à lui Cette date a été inscrite dans leur histoire car à l'hôpital Archer 2 de Nice en France est mise au monde qu'au Samuel Jean-Daniel Mondesi pendant que les examens médicaux affirmaient qu'il n'était pas possible pour eux d'enfanter nous précise Mme Kho qui tient joyeusement son enfant Tout heureux les Kho rentrent en Côte d'Ivoire le 14 février Il est 23h à la répoffe et le Soufobouani d'Abidjan Plusieurs frères ne voulant pas se faire raconter l'événement viennent les accueillir Supprés de cet accueil et en même temps joyeux les Kho partagent ici leurs sentiments Nous sommes comblés de joie et à l'arrivée nos frères nous accueillent C'est une joie intense qui nous anime Ménition aux enfants frères en Christ les frères dans la chair la joie est évidente ça devient ce qu'on appelle Allégresse Que Dieu nous bénisse C'est avec Allégresse qu'ils ont été reçus par la suite à la maison et cette rencontre a été meublée de nouvelles de cadeaux et de repas dans une ambiance de gaieté et de joie Si les années passées étaient parsemées des lames et d'opprobre ce jour a été coloré dans l'égresse Le couple est resté toujours ferme dans leur confiance au Seigneur Jésus et n'ont pas été déçus Ils nous confient que le foire en Dieu et les prières sans cesse durant ces années ont été l'élément déclencheur de ce bonheur Il y avait foi que Dieu même allait donner un enfant En tout cas il y avait cette foi il y avait cette détermination Et on assista aussi à ces rencontres de renversement des principautés Et quand le passé a lancé l'affaire pour dénumérer dix besoins étaient ceux qui ont été déçus et de créer la date du justement On avait mis le besoin d'un enfant Et le Seigneur vraiment nous a édité Aujourd'hui Coros Samuel grandit sous la protection de Dieu et des regards bienveillants et attentifs de ses parents qui ne manquent à partir de leur expérience de prodiguer quelques conseils Un enfant c'est Dieu qui le donne Et si Dieu donne un enfant il sait pourquoi il le donne à cause de sa volonté et de son service Mais quand Dieu unit deux coups le besoin premier ce n'est pas les enfants Dieu veut que nous le servions dans la crainte nous utilisons une relation d'intimité avec lui et que nous soyons comblés de la position dans laquelle on est Jésus Christ est la réponse à toutes nos inquiétudes qu'ils écoutent la voix du Seigneur Jésus Christ et qu'il soit comblé Amen De toute évidence cette nouvelle ne laisse indifférent les frères qui n'hésitent pas à traduire par de simples mots leur immense joie Il faut noter qu'une fête d'action de grâce a été organisée par les parents occasion pour eux de glorifier Dieu devant les frères les parents et amis A Dieu soit la gloire la louange qui agit hier et continue d'agir aujourd'hui dans les vies Bienvenue à toi Ko Samuel